Bonjour Pascal, nous allons revenir un peu sur la tournée de janvier 2017 qui s'est achevée il y a quelques jours. En termes de chiffres, comment est-ce que tu pourrais résumer cette tournée ? Eh bien bonjour à vous tous. Donc essentiellement, il faut savoir que plus de 80 vignerons ont participé à cet événement. Rassurez-vous, je ne les savais pas les 80 à la fois, Dieu merci. C'était deux groupes de 40 personnes. Maintenant, on a fait venir un petit peu plus de 250 acheteurs. Là, ça a été quelque chose. Merci beaucoup. Voilà donc en termes de chiffres, le nombre de vignerons et d'acheteurs au sein de la PVSA, de l'association concrètement, comment ça s'est passé ? Il a fallu composer un peu plus de 5000 numéros de téléphone pour pouvoir faire venir un peu plus de 250 acheteurs. C'est du boulot. Parce que vous savez, faire du vin, c'est bien. Mais le vendre, c'est encore plus difficile. Il a fallu vraiment apporter beaucoup d'arguments auprès des acheteurs. Déjà, juste les rejoindre, c'est très compliqué. L'acheteur, c'est quelqu'un qui est très sollicité. Ce n'est jamais le moment pour lui d'acheter du vin. Il est toujours occupé. Il a déjà pas mal de vin en stock. Donc quand vous arrivez, vous le dérangez en règle générale. Donc on a dû s'armer de beaucoup d'arguments. Par exemple, le RSE, les nouvelles tendances de responsabilité sociétale dans les entreprises, les vins faibles en alcool, des vins bio, des vins cachères. Il y avait aussi des marques maison, des nouveaux designs, des étiquettes que l'on peut voir la nuit dans les discothèques. Bref, on arrivait vraiment avec des offres jusqu'à des primes financières pour les vendeurs et les acheteurs. Il fallait vraiment arriver avec une offre complémentaire à ce qu'ils avaient. Sinon, les gens ne vont pas se présenter. Donc un énorme travail, 5000 numéros et une dizaine de téléphonistes pour convaincre plus de 200 acheteurs de se présenter. Très bien. Merci beaucoup, Pascal, pour cette question chiffre. La deuxième question est sur le genre de vignerons qui se sont déplacés pour cette tournée. De quelle région venaient-ils ? Alors, il faut savoir qu'essentiellement, les groupes étaient divisés en quatre. Premier groupe, tous les gens qui venaient de la région de Bordeaux. Pour New Face of Bordeaux, ce tout nouvel événement que nous avons organisé, la nature des vignerons participants était essentiellement de petits vignerons qui, dans le passé, vendaient leurs vins à des négociants. Des vins exceptionnels, d'une très belle qualité, mais des gens qui ont décidé de se prendre en main et de faire de la bouteille. C'est ça, The New Face of Bordeaux. Et puis, il y avait un deuxième groupe, les gens de Mediwine. Alors, Mediwine, c'est les vins qui sont autour de la Méditerranée. Donc, la Provence, le Rhône, mais aussi l'Italie, l'Espagne et beaucoup de gens qui étaient venus de Provence. Il faut dire que les côtes de Provence étaient très en demande. Nous en reparlerons plus tard. Et puis, il y avait aussi un groupe de vins de niche que nous dirons. Je pense notamment à nos amis du Luxembourg qui étaient venus présenter leurs vins. Et bien évidemment, nous sommes notoirement connus à l'association pour le champagne. Nous avons 70 adhérents champenois. Donc, les acheteurs savent très bien qu'en venant de notre tournée, ils auront du choix en champagne, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir goûter les champagnes des cinq régions et non pas juste un champagne ou deux. Voilà. Donc, si on récapitule les gens de Bordeaux, les gens de la Méditerranée, les marchés niches et pour finir, nos amis les champenois. Quels ont été vraiment les noms qui ressortent, celles qui ont été importantes, recherchées par les acheteurs ? Comment est-ce que ça s'est organisé ? Je dirais plus que recherchés, on va aller dans le concret, les gens qui ont vendu sur place. Dès la première semaine, j'ai vu que les vins de Bandol partaient. J'avais le domaine de l'Olivette qui ne s'est pas déplacé, c'est moi qui l'ai représenté, quatre palettes. Il y avait aussi Ciselet qui fait des Bandol, il a trouvé un importateur au National, aux Etats-Unis. Mais dès la première tournée aussi qu'il fait avec nous, bingo, je l'emmène à Vancouver, une palette directement. Donc, on voit cet engouement pour ce type de vin-là qui ont bien fonctionné. Il y a des villes qui ont très bien marché, je pense notamment à San Francisco, qui a très très bien marché. Maintenant, il y a des villes qui ont moins bien marché, je pense à Seattle. Et je pense que c'est un petit peu normal, ça fait dix ans qu'on vient à Seattle et qu'on leur propose toujours les mêmes appellations. Le marché n'est pas assez grand pour éponger tous les adhérents de la PVSA. C'est pour ça qu'il faut sans cesse se remettre en question et aller sur de nouveaux marchés. Merci beaucoup. Y a-t-il eu des commandes immédiatement après la tournée ? Après la tournée, mais pendant la tournée aussi, comme je vous le mentionnais avant avec les Bandol, mais je pense aussi à la Bodega Moya qui, dès sa première journée, a vendu sa première palette au Québec. Et là, je communique avec les 200 acheteurs à la minute où on se parle et les commandes commencent à tomber. Donc, comment va-t-on faire un retour sur cette tournée d'un mois ? C'est un gros travail. Comment est-ce qu'on s'organise ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver un prétexte pour rappeler les 200 acheteurs. Moi, je les rappelle tous individuellement. Je les remercie premièrement d'être venus. Et ensuite, je leur demande quels ont été les vins qui les ont les plus séduits et avec qui ils sont pour parler. Bien évidemment, on laisse beaucoup de messages aux Etats-Unis. Les gens répondent peu au téléphone. Ils ont d'autres choses à faire. Et le suivi se fait donc par téléphone et par mail. Et ça répond relativement bien. Où je suis agréablement surpris, c'est que les importateurs, les distributeurs me félicitent sur la qualité des vins qu'on leur a présenté. Ça, ça fait plaisir. Comment est-ce que le vigneron, comment est-ce que vous allez conseiller le vigneron pour qu'il puisse ensuite négocier avec l'acheteur avec lequel il est en contact ? Il faut que le vigneron ait pas mal d'arguments qui peuvent sortir de sa manche en quelque sorte. C'est un petit peu ce qu'on disait au téléphone des RSE, des primes aux vendeurs. Bref, il faut une offre complète, remarquable et surtout distinctive des autres. Parce que comme je vous le mentionnais au début de cet entretien, les acheteurs sont hyper sollicités. Ils ont jamais de temps pour recevoir, pour acheter, etc. Donc vous êtes mieux d'arriver avec un produit qui, à peine rentré dans l'entrepôt, va tout de suite ressortir, qui n'est même pas de la poussière qui se pose sur la caisse. C'est ça qu'ils veulent, les acheteurs. Merci beaucoup. Pour se projeter un peu plus dans l'avenir, parlons maintenant de la prochaine tournée aux États-Unis et au Canada. Donc en mai et juin prochain. Comment est-ce que tu as organisé ça ? Y a-t-il une stratégie spécifique ? Eh bien oui, nous allons scinder cette tournée en deux. Nous allons aller au début de la tournée dans des villes où nous ne sommes jamais allés. Donc j'amènerai uniquement des adhérents qui travaillent avec moi depuis plus d'un an et qui sont déjà sur le marché. Ce sera plus simple pour eux puisque lorsqu'on va aller dans ces villes qu'on appelle cascades, ils pourront expliquer aux importateurs, aux distributeurs qui sont déjà présents sur le marché. Ce sera quand même plus simple pour eux. Et les nouveaux adhérents, je les amènerai avec moi dans les grandes villes où nous sommes déjà bien installés. D'accord, très bien. Merci beaucoup Pascal pour cette interview et puis à très bientôt. A bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501